Alors j'ai le plaisir de vous présenter Gaëlle Bernard qui vient de travailler sur langage et pouvoir, le silence équivoque ou le paradoxe de la réalité. Gaëlle Bernard est agrégée docteur en philosophie, elle a soutenu sa thèse sur la philosophie de Jean-François Lyotard, Lyotard politique, éthique, la justice improbable. Elle a contribué à plusieurs recueils sur la pensée de Lyotard mais aussi de Lévinas et elle a enseigné actuellement la philosophie à Lille. Merci. Alors je vais faire comme Jean-Michel, je vais mettre mon chrono, je ne peux pas mettre de son oeil. On a dix minutes de retard. Alors pour commencer sur cette question langage-pouvoir, je voudrais dire que globalement, Lyotard a toujours posé le problème du pouvoir en termes langagés. Et ce, même avant ce qu'il est convenu de penser comme le tournant linguistique, qui aboutit à son maître ouvrage, Le Différent, sur lequel je vais surtout me concentrer aujourd'hui. Alors en quel sens ? Au sens où dès les premiers textes, notamment on dérive à partir de Marx et de Freud, le problème du pouvoir est celui des discours. Et ceci du point de vue de leur forme et de leur position par rapport à la réalité, plutôt que de leur contenu. Si l'économie libidinale déplace un peu le problème, voire peut-être le dilue, mais c'est une vaste question, on retrouve la détermination du pouvoir en ces termes dans la période dite païenne. Avec ces deux moutures, Jean-Michel Salansky a rappelé ce matin, plutôt économique, plutôt langagière. Dans les deux cas, il a encore question de discours. Le pouvoir est pensé tantôt comme imposition d'un circuit narratif, tantôt comme blocage sur l'instance du référent, et surtout en fait dans les termes de la prétention métadiscursive et de la détention de l'autorité performative. Alors, je ne vais pas revenir sur ceci, mais c'est pour suggérer que concernant le problème du pouvoir, il semble qu'il existe une assez grande homogénéité dans le traitement de Lyotard, au point qu'on pourrait douter que le tournant linguistique soit, sur ce point, le véritable tournant. Alors, je dis soit le véritable tournant, car il y a bien une forme de virage, que je considère plutôt comme un changement d'accent, on a vu ce matin qu'on pouvait périodiser Lyotard, moi je suis plutôt continuiste, je dirais sans explication. Donc, changement d'accent, mais qu'il faudrait, à mon sens, situer plutôt après le différent, quand Lyotard dit essayer d'écrire son supplément. Il me semble en effet qu'il y a une modulation, au sens où la figuration du pouvoir va se trouver autrement déterminée. Ce que je vais résumer brutalement, et donc caricaturellement, comme suit. Alors que jusqu'au différent, le pouvoir s'analyse surtout comme une mise au silence de l'autre, donc pouvoir de faire taire, après le différent, il consisterait plutôt dans la tentative de faire parler toute chose, donc dans l'interdit du silence. De sorte que, si je suis cette idée, le traitement que Lyotard réserve au silence semble, au premier abord, assez équivoque. Alors, d'une part, on l'a rappelé, parce que son statut est mal fixé, tantôt, dit-il, c'est un substitut de phrase, tantôt c'est une phrase négative, tantôt c'est une non-phrase, etc. Mais d'autre part, parce que, étant d'abord pensé comme index d'un tort qu'il faut lever, le silence demande que l'on phrase, je vais y revenir, il deviendrait ensuite avant tout ce qu'il faudrait préserver, voire défendre comme ressource de résistance. Et je pense notamment à la problématique de l'enfance, qu'elle en vient de faire allusion. Bref, c'est sur ces questions que j'aimerais proposer quelques remarques, le but étant de vérifier, vous soumettre, le bien fondé de cette bipartition du pouvoir, mais aussi de montrer qu'il existe une logique qui permet d'expliquer ou de rendre compte du changement d'accent ou de figuration du pouvoir. J'essaierai aussi de mettre un peu d'ordre dans cette équivocité qui entoure le silence, en soulignant notamment ce que je considère être ses vertus de résistance. Alors, pour ce faire, je vais procéder assez simplement, je vais suivre la bipartition du pouvoir que j'ai annoncé. Donc, je vais commencer par le pouvoir comme mise au silence. Alors, comment Lyotard suggère de penser le pouvoir ? Il me semble que son intuition centrale à ce propos est liée à l'expérience vécue, qui raconte dans son hommage à Pierre Soury, mémorial pour un marxiste, dans Pérégrination. À savoir à la révélation, corrélative du devenir idiomatique puis de la perte de la langue marxiste, la révélation que le réel est irréductiblement équivoque et que justement, le pouvoir commencerait toujours par le déni de cette équivocité et reviendrait à s'attribuer l'autorité quant à la réalité. Plus précisément, on peut dire qu'il y a pouvoir dès qu'un idiome ou une langue méconnaît sa particularité pour s'arroger la prétention d'être la langue que parle la réalité. Dès, en somme, qu'elle se fait juge du réel. Ce que, au passage, Marx avait su précisément montrer en décelant la pluralité des idiomes masqués dans la langue du capital, découverte qu'il a pourtant recouvert par sa prétention à résorber la pluralité des torts à un tort fondamental. Passons. À son tour, que signifie donc prétendre être juge du réel ? Alors, il me semble que ça peut signifier au moins trois choses. D'abord, décréter ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Prétendre détenir les clés de l'épreuve de réalité, disons de son protocole d'établissement. Alors, protocole d'établissement, entre guillemets, parce que faire de la réalité quelque chose à établir, c'est justement une bonne partie du problème. Je vais essayer de le suggérer. Deuxièmement, prétendre épuiser le sens de la réalité. Interdire tout équivoque en interdisant toute interprétation ou lecture autre que la sienne. Enfin, anticiper le sens de la réalité. C'est-à-dire préjuger de ce qui va advenir. Alors, on peut, à mon avis, illustrer ces trois points en recourant au concept du différent. Et plus précisément, aux différentes acceptations du tort. Différentes formes de souffrance. Dont je rappelle que Lyotard le définit génériquement comme un dommage qu'on ne peut pas prouver, sauf à l'invilité. Donc, dommage qui ne peut pas être porté à la connaissance d'autrui. Alors, passée cette définition générique, il me semble qu'il y a trois types ou trois formes de tort qui ne correspondent pas stricto sensu aux trois sens du pouvoir que j'ai annoncé, mais qui permettent de les thématiser et de décliner, c'est important aussi, des formes limites du pouvoir. Alors, je reprends donc ces points. D'abord, anticiper le sens de la réalité. Alors, concernant cette acceptation, il faut d'abord avouer qu'elle nous place en deçà du pouvoir au sens strict. Parce qu'une telle anticipation du réel ne peut manquer d'arriver. Préjugé de ce qui adviendra, c'est déterminer l'occurrence, ou ce que Lyotard appelle le « arrive-t-il ». Or, cela se produit constamment, car c'est impliqué par tout enchaînement d'une phrase sur une autre. L'enchaînement étant nécessaire, même si la manière de le faire ne l'est pas. Lyotard pointe en effet l'existence d'un tort, que je dirais structurel, qui peut s'entendre de deux façons. Quelque chose n'est pas arrivé, une occurrence possible a été refoulée. Ce qui est arrivé a déjà été déterminé. Le « il y a » et « ce qu'il y a ». Je rappelle brièvement ceci. Une phrase arrive, mais elle est déjà trahie, sa présentation déniée par l'enchaînement qui la situe, et qui a toujours déjà eu lieu, puisqu'on ne peut pas constater une phrase sans phraser encore. Ce tort toujours déjà oublié, est le tort fait à l'occurrence, auquel remonte dans le différent la section sur la présentation, afin d'avertir que l'événement est déjà toujours prévenu. À un second niveau, il y a le tort fait aux phrases possibles. La phrase arrive, une autre ne manquera pas d'arriver, mais néanmoins, beaucoup d'enchaînements sont possibles. Car la phrase est constitutivement équivoque. Elle ne vient pas avec son mode d'emploi. C'est-à-dire qu'elle ne suggère aucun enchaînement pertinent. Enfin, selon ce que dit Lyotard. Ce qui est la fonction des genres. Or, un seul enchaînement arrivera, une seule phrase sera actualisée, et un tort sera ainsi fait à toutes les autres phrases possibles, qui seront empêchées d'advenir. Ce différent, qui est celui des genres qui se disputent le devenir des phrases, l'imposant leur enjeu, est celui qui est comporté de manière inéliminable par la réalité. Car en formalisant ce tort structurel, que veut faire Lyotard sinon insister sur le caractère inéliminable du conflit ? Plus précisément, il me semble que l'enjeu est double. Donner une assise ontologique aux différents, en montrant que celui-ci est le corrélat nécessaire des phrases, et que par conséquent, toute prétention à en venir à bout est illusoire. Mais peut-être aussi, il nous rappelait ce que j'ai envie d'appeler un crime ordinaire, qui est que nous vivons dans l'oubli de l'événement, que nous finalisons et enrégimentons sans cesse d'après les règles du genre où on est situé. Sans appréhender même qu'on le fait parce qu'on oublie l'indétermination native de ce qui arrive. De sorte que tout se passe comme si le différent comporté par la réalité n'était pas présenté par elle. Alors, je répète qu'on a ici un cas limite du pouvoir. Parce qu'il est nécessaire, ce tort, eh bien, en deçà du pouvoir au sens strict. Mais, le problème est que ce tort immanquable, certains genres en font une règle. Ils redoublent le crime ordinaire qui cesse alors dans leur bouche d'être innocents. Je pense bien évidemment au genre économique ou plutôt à cette figure du politique qui accorde l'hégémonie au genre économique qu'est le capital. Genre de l'annulation de la dette, le genre économique a en effet pour très singulier d'anticiper ce qui arrivera et de faire échec à ce que quoi que ce soit puisse vraiment arriver. La loi de l'échange est bien que toute cession d'un bien soit sous condition d'une contre-cession. donc que le moment second prime en quelque sorte sur ce qu'il précède. Donc, le futur est indexé au présent et aucune phrase n'arrive qui n'ait été préjugée. Le capital autorise et normalise ainsi le tort structurel que tout enchaînement fait aux phrases. Cette normalisation étant préparée ou du reste soutenue par l'hégémonie du genre communicationnel que Lyotard considère être l'idéologie du capital. Il assure la mercantilisation du langage en excluant du monde des phrases tout ce qui n'est pas traducible en message échangeable. Là, alors, il y a pouvoir. Tout ce qui ne s'échange pas est absurde, assignifiant. Alors, voilà pour la première figure. Concernant les deux autres formes de pouvoir maintenant, décréter le sens de ce qui est et décréter ce qui est. On peut invoquer ici les deux autres types de torts dont l'un est lui aussi un cas limite car, à la différence de l'autre, il n'est pas accompagné de différents. Je pense bien évidemment au torts nommé à Auschwitz qu'on peut considérer comme au-delà du pouvoir parce qu'il consiste en l'anéantissement pur et simple, en l'exclusion hors du monde des phrases. On peut en effet penser qu'il n'est pas question de pouvoir au sens strict parce que ce n'est pas une forme de domination, pas de conflit et certainement pas de conflit de légitimité, pas d'adversaire mais la destruction. Quelque chose comme le mal, à savoir, selon les définitions qu'en donne Lyotard à cette époque et que Michel-Olivier a rappelé ce matin, l'interdit des phrases possibles à chaque instant. Ce tort consiste donc en l'imposition d'un silence absolu, c'est-à-dire en la mort, qui linguistiquement parlant consiste en l'impossibilité de figurer en position de destinateur dans un univers de phrases. Donc les victimes d'Auschwitz sont, en d'autres termes, de pures victimes et ne sont que victimes. Une victime ne pouvant être reconnue comme telle car elle ne peut pas faire preuve du tort subi. Alors, de ce tort absolu, on en distinguera un autre qui définit strictement le pouvoir et qui résulte d'une domination métadiscursive. Il s'agit du tort qui accompagne la prétention de solutionner un différent. C'est un tort qui concerne une phrase ou un idiome et non le possible en tant que tel comme dans le cas du tort structurel mais qui ne va pourtant pas jusqu'à détruire la capacité de phraser comme c'est le cas dans le tort absolu. Au contraire même puisqu'il suppose une prise de parole. C'est en effet le cas où se rendant au tribunal, un plaignant devient victime parce qu'il ne peut pas faire entendre ou prouver ce qu'il avance. Ici, le tort et donc la domination est une mise au silence, quelque chose ne peut pas se dire mais qui se fait du sein de la parole et donc qui suppose une entente ou une expression minimale. Simplement, la parole qu'on m'offre est aussi celle qui mote la possibilité de faire reconnaître l'intégralité du mal subi. Je suis réduit au silence parce que je suis obligé de recourir ou d'employer la langue de l'autre dans lequel ce que j'ai à dire ne saurait ni se signifier ni avoir une quelconque réalité. Par ce tort, Lyotard pointe le paradoxe selon lequel les cadres de reconnaissance, disons des injustices, sont aussi des cadres de méconnaissance ou que ce qui me permet d'être entendu est aussi ce qui me rend en partie inaudible et que par conséquent, non seulement comme on l'a vu, le conflit est inévitable, mais un intraitable peut toujours persister derrière le règlement du conflit. Or, tel est le caractère propre de la domination. Elle n'ignore pas l'autre, mais l'a servi en le forçant à employer une langue sans laquelle il ne serait même pas reconnu. Le salarié, pour prendre un exemple de Lyotard, se présente au prud'homme. Il faut bien qu'il emploie l'idiome du droit bourgeois pour dire qu'un dommage lui a été fait. S'il ne l'employait pas, dit Lyotard, il serait un esclave. En l'employant, il est un plaignant qui peut en partie obtenir réparation. Mais, il ne peut pas faire entendre que sa force de travail n'est pas une marchandise qui l'échange. Et il demeure donc en partie victime. Et si le salarié persiste à vouloir montrer qu'il subit un tort, il sera placé dans le dilemme qu'on ne peut pas prouver un tort, sauf à le lier comme tel. Alors, cette analyse et cet exemple sont censés montrer que le ressort de la domination est double. l'un concerne le sens. Ce que le salarié dit n'a pas de sens dans l'idiome de l'autre. Non pas que les parties ne puissent pas du tout s'entendre, encore une fois, la différence suppose une entente. Mais l'entente cache une mésentente radicale, au sens où le même mot emporte des sens différents et qu'une langue décrète ce que signifie salariat, journée de travail, etc. L'autre ressort du pouvoir concerne la réalité et réside dans le fait que le plaignant doit prouver la réalité de ce qu'il avance. Ce qui sous-tend en effet toute forme de tort, c'est une demande de preuve et plus précisément son présupposé qui est que la réalité n'est pas ce qui est donné mais un état du référent qui résulte de l'effectuation de procédures d'établissement définies par un protocole unanimement agréé. Clairement dit, n'existe que ce que vous pouvez établir en respectant une procédure bien définie. Mais, l'objet que Lyotard est l'idée au sens conscient et la force de travail. Il y a des objets pour lesquels il n'existe pas de protocole pour établir leur réalité. Donc, le problème ici c'est celui du positivisme que Lyotard définit d'une part comme la confusion de la réalité et du référent d'autre part comme ce qui accorde la compétence de la réalité à une seule famille de phrases ou à un seul genre de genre ou la phrase cognitive. Donc, le tribunal ne se contente donc pas de trancher dans les sens possibles du mot journal de travail ou du salariat. Il impose une conception de la réalité comme ce qui est à établir selon un protocole dont il détient les clés. ces problèmes prèvent évidemment un tour urgent à propos de Auschwitz puisque non seulement ce nom met en défaite la recherche du sens mais qu'il est aussi le nom d'un massacre qui est la tentative de son propre effacement. D'où la question. Face à cette mise au silence quasi immanquable faut-il alors se taire persister dans un silence volontaire ? Oui et non selon les cas il me semble. Non dans le cas du tort avec différents et ce en plusieurs sens. Supposons que le plaignant sache ce qui lui attend. Il décide de ne pas porter plainte. Il n'est pas du tout reconnu comme on l'a vu. Il faut donc qu'il parle qu'il emploie la langue de l'autre. Certes mais ne faut-il pas alors se contenter de la reconnaissance minimale du dommage et renoncer à dire le tort ? Non pas. Lyotard l'affirme clairement. Tout tort doit pouvoir être mis en phrase. D'abord parce que comme il le rappelle contre Wittgenstein 1 et ce qu'il considère être son anthropomorphisme il est impossible de taire ce qu'on ne peut pas dire. Lyotard dit les humains n'en ont pas le pouvoir puisque je cite c'est déjà phrasé comme infrasable dans les idiomes connus comme sentiment. En outre non seulement on ne joue pas avec le langage mais nous sommes requis par lui. C'est ce que signale le silence. Le différent comporte en effet le silence qui est une phrase de sentiment. Index du tort il impose un sentiment qui signale que quelque chose doit pouvoir être mis en phrase et ne l'est pas encore. Donc le silence du sentiment est ce qui alerte et aussi qui appelle à ce qu'on le dépasse. Il appelle à témoigner du différent non pas prouver le tort rentrer dans le jeu impossible de la langue de l'autre mais témoigner qu'il reste de l'intraitable et inventer des idiomes et d'autres tribunaux pour le dire. Ici donc le silence à la rigueur est requis comme condition de l'écoute des torts mais demande à être dépassé. Or ça ne semble pas être le cas pour tout tort. Dans le cas du tort absolu la chose est un peu moins claire et Lyotard semble osciller entre deux conceptions. Dans les numéros qui consacrent au silence des rescapés et au silence que ce crime est censé imposer à la connaissance historique Lyotard continue d'affirmer qu'il faut phraser et notamment qu'il faut lever les négations silencieuses imposées à la phrase du témoin. Il continue donc de traiter le silence comme signe qui indique que quelque chose doit pouvoir être mis en phrase. Mais en même temps cette vue semble un peu courte car si on regarde de près il semble accorder au silence des vertus de résistance en ce qui semble performer le démontage des opérateurs du pouvoir. D'abord il désautorise. Le silence est une phrase négative qui signale la négation d'une ou plusieurs instances de l'univers de phrases mais pas forcément du référent. Contre Faurisson qui fin de croire que le silence des rescapés atteste de l'inexistence des chambres à gaz Lyotard souligne qu'il peut très bien signifier l'incompétence du destinataire à recevoir la phrase du témoinage. Le silence est donc équivoque la plus équivoque des phrases puisque son équivoque ne consiste pas en une coprésentation de plusieurs univers mais en négation qui s'entoure donc d'une inflation de sens qui semble impossible de trancher si ce n'est arbitrairement. Mais surtout on a l'impression que le silence sentiment a par lui-même valeur de témoignage. Le silence qui entoure le nom d'Auschwitz dit Lyotard dans le numéro 93 loin d'être la négation du référent est précisément ce qui atteste l'existence du crime. C'est ce que dit la comparaison avec le tremblement de terre qui détruirait les instruments censés le mesurer. Je rappelle cette comparaison. Je cite Le silence imposé à la connaissance n'impose pas le silence de l'oubli il impose un sentiment. Supposer qu'un séisme ne détruise pas seulement des vies des édifices des objets mais aussi les instruments qui servent à mesurer directement et indirectement les séismes. L'impossibilité de le quantifier n'interdit pas mais inspire au survivant l'idée d'une force tellurique très grande. Le savant dit qu'il n'en sait rien le commun éprouve un sentiment complexe celui que suscite la présentation négative de l'indéterminé. Mutatis Mutandis le silence que le crime d'Auschwitz impose à l'historien est pour le commun un signe. Cette comparaison pointe ce qui est en question l'ampleur d'un silence si massif qu'il se fait entendre comme silence et qui suscite un sentiment qui est lui-même signe de la réalité. Le sentiment est bien une alerte qui vaut ici par lui-même puisqu'il atteste du réel d'un tort qui passe les bornes de la réalité prouvable. Le réel est donc aussi objet de pâtir. Donc à la considération cognitive du référent Lyotard oppose une considération sentimentale de la réalité. Le silence sentiment jouant ici contre ce qui sous-tend toute forme de différent à savoir le positivisme et son totalitarisme. Le mot de Lyotard il définit le totalitarisme comme suit l'exigence d'avoir à établir la réalité du référent d'une phrase selon le protocole de la connaissance étendue à n'importe quelle phrase. Le silence atteste en somme que la réalité dépasse ce que la postmodernité va en retenir. Car la postmodernité c'est le devenir référent avec un D du référent avec un T. L'idée que la réalité doit être reconstruite comme doit l'être une scène de crime et ce pour la bonne raison que la postmodernité détruit le donné. Ce qui se dit encore ce qui se dira plus tard la postmodernité en tant que technoscience est le crime contre la donation sensible. Donc contre une telle compréhension le silence nous ouvre à ce que Lyotard appelle le paradoxe qui signale en général la réalité. Je le cite ce qui est alors même qu'il n'y en a aucun témoignage validable par les phrases primitives. Lyotard ici une fois n'est pas coutume on revient au sens commun à notre appréhension spontanée de la réalité qui est bien qu'une chose est dite réelle quand elle existe alors qu'il n'y a personne pour vérifier qu'elle existe. Alors on remarquera donc pour conclure cette partie que si le silence est encore concurrencé par le témoignage et l'invention de nouveaux idiomes et donc toujours pensé dans la perspective de son dépassement Lyotard lui accorde pourtant discrètement une énorme fonction réfutative. Alors est-ce qu'on ne doit pas lui accorder une place plus claire et le défendre à son tour contre ce qui l'assaille ? Il me semble que tel est ce que Lyotard va suggérer en développant la voie affective de sa philosophie développant l'idée d'affect puis de silence éloquent. Alors je passe donc à ma deuxième partie qui sera je rassure le public et le modérateur plus courte et qui va suggérer que désormais le pouvoir ne sera pas tant pensé comme mis au silence que comme interdit du silence. Il me semble en effet qu'après le différent Lyotard va reconsidérer le silence dans la lignée je suis continuiste encore une fois de ce qui est suggéré dans cet ouvrage mais avec une différence pourtant puisqu'il va s'agir d'un silence qui n'est pas forcément le signe d'un tort. le corrélat de l'exercice d'un pouvoir d'une domination ou du mal. Au contraire il serait plutôt un silence qu'il faut défendre contre la tentation de la postmodernité tardive qui est celle de la routine de l'échange généralisé à tout le langage. Alors certes on pourrait relativiser ce changement en soulignant que dans le différent le pouvoir est certes mis au silence mais son ressort est l'usage de la parole. C'est parce qu'on lui impose de s'exprimer dans une langue inhospitalière à son idiome que le plaignant se trouve réduit au silence. Bien sûr et on ne sera donc pas étonné que Lyotard continue de s'opposer frontalement à ce qu'il considère être la déraison du consensus. Mais il demeure qu'il va faire à la philosophie communicationnelle un nouveau reproche et que désormais ce n'est pas tant à un idiome qu'il ait fait un tort qu'à une figure de ce qui ne se parle pas. En d'autres termes pour le dire plus clairement le silence n'est pas la conséquence de l'exercice du pouvoir comme la victime précédemment mais bien ce sur quoi le pouvoir s'exerce. Alors il me semble qu'on peut trouver des indices de cette idée dans toute l'œuvre extérieure ou différent j'en donnerai ici deux aperçus assez rapides et un troisième un petit peu plus long. premier aperçu d'abord c'est bien évidemment ce qui est en jeu dans les difficiles textes sur l'affect et la phrase inarticulée comme dans la relecture de Freud qui vise notamment à travers la notion de faunée à rejouer autrement l'idée affirmée de longue date que l'inconscient au sens strict ne parle pas. Lyotard insiste en effet sur le différent qui se trouve en un sens intériorisé entre cette faunée affective et le logos articulé différent qui est aussi celui entre l'infantia l'enfance et l'égo qui se font mutuellement tord tord mutuel faudrait expliquer mais dont on ne manquera pas de signaler qui semble traiter quand même de façon asymétrique par Lyotard non pas parce que l'enfance serait la seule à avoir le titre de victime mais parce qu'elle serait plutôt le symbole de tout ce qui est refusé par l'inhumain post-moderne en cela bien loin d'avoir rompu avec l'idéal d'un humain émancipé le système réclame en effet intelligence maîtrise action rapidité clarté compréhensibilité vertu de l'égo tout le contraire de la passibilité affective de l'enfance qu'il faut donc défendre pour que l'égo ne se fasse pas lui-même inhumain alors au passage j'ai donc une idée de l'enfance un petit peu moins enfin je pense qu'elle est plus antinomique que ce n'est pas simplement la souffrance la misère et que la dépossession ce n'est pas seulement quelque chose de négatif justement au sens là passons c'est aussi deuxième point ce qui se joue bien évidemment dans les écrits sur l'art qui sous des noms divers présence matière timbre nuance valorise le suspens qui interrompt l'enchaînement et qui réaffirme avec force que je cite on ne peint pas pour parler mais pour se taire en insistant encore plus clairement sur la résistance que toute activité artistique porte ou plutôt doit nécessairement porter à l'exigence communicationnelle l'artiste ne crée pas pour un public pour satisfaire sa demande qui est toujours une demande de réalité et une demande pour s'y retrouver mais son enjeu est celui d'une perlaboration de son médium et de l'idiome susceptible de témoigner de l'innommable comme d'un réel qui passe nos capacités réceptives et cognitives l'art est alors en gros toujours figuré comme ce qui suscite la stupeur qui interrompt l'intrigue et l'activité de l'esprit l'effraction d'un sensible qui éveille ce que Lyotard appelle l'anima et qui nous laisse infance désespérant ainsi le phrasé du commentaire enfin c'est aussi et bien évidemment ce qui est en jeu dans les textes où Lyotard rejoue son constat sur la condition post-moderne notamment dans les textes du recueil moralité post-moderne qui pour une bonne part sont consacrés à dénoncer c'est une expression de Lyotard les hautes pressions sur le silence alors il me semble en effet qu'on ne peut manquer de constater que ces textes procèdent à une défense du silence plus même puisqu'ils en viennent à en faire un droit voire un devoir alors je pense notamment au texte qui a été évoqué par Jean-Michel Salansky ce matin un partenaire bizarre mais également à ceux qui l'entourent et qui sont très affines enfin très liés à peu près le même enjeu ligne générale intime et la terreur à l'insu texte qui vise toujours la philosophie communicationnelle gros Habermas Corti et dans lesquels Lyotard s'en prend à une demande de discussion ou d'interlocution dont il juge qu'elle se fait de plus en plus pressante et accusatrice notamment vis-à-vis des philosophes français taxés d'entretenir l'obscurité en vase clos en somme il faudrait cesser de jouer les scribouillards pour enfin parler clair Lyotard fait donc le constat d'une sorte d'absolutisation de l'impératif d'interlocution et ce qui est alors critiqué c'est non pas l'interlocution en tant que telle que ce soit clair mais l'exclusive que ce principe fait peser sur la pensée qui n'est pas seulement l'exclusive du modèle linguistique de l'échange mais de la dédicace de la pensée aux autres hommes donc voici le nouveau reproche qu'il va faire à la philosophie communicationnelle auquel je faisais allusion si Lyotard a toujours peu ou prou critiqué cette philosophie en tant qu'elle impose un seul enjeu le consensus et une seule forme aux pratiques langagières il s'oppose désormais à l'idée que la seule chose qui compterait serait de s'adresser aux autres soit à l'exigence de publicité avec toutes les résonances qu'on peut entendre sous ce terme exigence de pensée sous l'horizon de la scène publique appel à la responsabilité au devoir de parler et de s'exprimer comme de faire respecter les droits et les devoirs des autres ou encore requête implicite ou non de la communicabilité et d'attresse à autrui comme fin et enjeu de toute pratique linguistique donc dans cette perspective dans cette lecture de Lyotard toute pensée qui se fait sans souci de se faire entendre les uns des autres une dite publique serait le summum de l'irresponsabilité la communication des messages serait un devoir et le silence ou le refus de communiquer une faute or que va rétorquer Lyotard à une telle perspective essentiellement deux choses je simplifie un peu je m'en excuse d'abord qu'on voit pas en quoi le refus de s'exprimer serait une faute les langues confèrent certes structurellement la capacité de s'adresser aux autres mais capacité n'est pas de devoir du fait au droit la conséquence n'est pas bonne il y a bien et Lyotard insiste un silence fautif mais c'est celui qui est mis en scène dans le différent à savoir le silence que l'on impose à l'autre en lui imposant sa langue ce silence il est vrai qu'il est de notre responsabilité de le briser et qu'il y a donc bien un devoir mais c'est le devoir de faire respecter le droit de l'autre à la parole mais s'il n'est pas la négation de ce devoir précis le silence que je m'impose n'est pas une faute il est au contraire un droit le droit de ne pas s'exprimer qui est on l'oublie souvent aussi essentiel à la démocratie que la liberté d'expression voilà ce que Lyotard suggère lapidairement à la garde à vue que les communicationnalistes imposent à la philosophie française nous refuser ce droit c'est commettre un tort alors on pourrait à mon tour me rétorquer la chose suivante bon très bien on a compris Lyotard défend une forme de silence mais pourquoi donc dire que l'interdire est une forme de pouvoir alors je considérais sans mal que tous ces textes semblent en décalage avec le souci politique qui animait le différent pourtant il me semble qu'il est encore question de pouvoir parce que l'interdit du silence est finalement en rapport direct avec la mise au silence dénoncée dans le différent parce que interdire mon silence ça revient en fait à m'interdire de témoigner du différent et c'est justement le deuxième reproche que Lyotard fait aux communicationnalistes témoigner du différent ça suppose d'instituer de nouveaux idiomes mais trouver un idiome inédit c'est-à-dire dans l'acception qu'en donne Lyotard écrire ça suppose d'abord de rompre l'hégémonie communicationnelle et aussi de garder un camp à soi où la réflexion demeure indestinée constitutivement en effet la requête de communicabilité répète le propre du politique aujourd'hui qui est je cite Lyotard de porter atteinte à cette résistance que l'écriture oppose au déjà-pensé au déjà-fait au tout-pensé au bien-pensé au bien-connu au reconnaissable au lisible à tout ce qui peut s'échanger et se faire accepter par l'opinion en général et par les moyens de la mettre en rapport avec elle-même donc écrire ne se peut qu'à l'écart de la parole adressée puisque l'idiome ne peut être trouvé qu'à faire taire les mots ordonnés par les rhétoriques dont on hérite qu'à imposer le silence à l'éloquence apprise ou spontanée donc la parole est nécessairement adresse et elle est par conséquent structurellement animée par l'exigence de se faire comprendre comment dans ces conditions est-ce qu'elle pourrait être innovante d'où l'idée que je cite le tard autant la terreur et l'abjection qui en est le doublé doit être exclue du régime de la communauté autant elle doit être subie et assumée singulièrement dans l'écriture comme sa condition ainsi l'échange de parole ou la communication exclue par principe ce que l'écriture que le témoignage du différent suppose et que Lyotard thématise comme le monde un silence qui en fait n'est autre qu'un moment d'écoute écouter quelque chose en nous qui ne parle pas nous car Lyotard insiste également sur le fait que la pragmatique n'est pas seulement externe elle joue pas seulement dans un rapport aux autres mais elle est interne il y a un autre en moi le partenaire bizarre bien mal nommé c'est vrai et que la condition de la pensée et de l'écriture est bien de s'entretenir avec ce partenaire qui ne s'adresse pas à nous mais qui fait signe par la voie de l'affect or le problème est que l'absolutisation de l'interlocution réalise une insinuation des exigences de publicité dans tous les aspects de l'existence insinuation qui menace dès lors non seulement la possibilité de la retraite silencieuse de l'écoute de l'autre mais également la possibilité qu'il fasse encore signe donc loin d'être ou de n'être que la stupeur qui empêche le phrasé ni même le signe d'une abjection qu'il faut lever le silence peut être ce qu'il faut endurer et écouter parce qu'il est la force de phrase qui permet l'invention d'idiote alors je dis force de phrase à dessein j'emploie une expression de Lyotard dans le différent au numéro 19-21 juste avant l'analyse consacrée aux sciences dans ses paragraphes il fait une hypothèse ou une analogie percutante entre les sciences du langage et les conseils des prud'hommes je cite de même que ceux-ci donc les conseils des prud'hommes présupposent que les adversaires qu'ils doivent juger sont en possession de biens qu'ils échangent de même les sciences humaines présupposent que les humains qu'elles doivent connaître sont en possession de messages qu'ils communiquent de sorte que de même que le travailleur serait victime par l'assimilation de sa force de travail à une marchandise il faudrait imaginer qu'il existe une force de phrase qui ne trouve pas à s'exprimer dans l'idiome de cette science et de cette politique du langage et à laquelle celle-ci ferait irrémédiablement un tort or cette hypothèse étrange n'est-ce pas ce que Lyotard thématise sous le nom d'enfance ou de chose n'est-elle pas cette paradoxale force créatrice qui fait la valeur de nos paroles et qui pourtant ne se parle ni ne parle et donc le silence bruyant à écouter le désordre de l'affect qui nous met en dette de pensée et d'écriture alors certes il est clair que la limite de cette hypothèse est dans le fait que l'enfance du moins on me semble peut-être tout autant une force destructrice il me semble que l'enfance elle est ni bonne ni mauvaise et qu'en fait elle est inqualifiable parce que c'est le rapport qu'on entretient à elle qui fait d'où dérivera le bien ou le mal quoi qu'il en soit de ce parallèle il me semble qu'il y a donc et c'est ce que j'ai essayé de montrer une logique régressive ou critique à l'oeuvre dans l'évolution de la pensée de Lyotard au sens où le supplément au différent serait en fait ce qui exhume la condition transcendantale du témoignage du différent car le silence qu'il protège que Lyotard protège sous le nom d'enfance ou de choses me semble bien être la condition d'un dire inédit et donc la condition pour lutter contre le pouvoir comme mise au silence témoigner des torts sociopolitiques cela supposerait aussi que soit fait droit aux différents intimes de l'égo et de l'enfance est-ce que j'ai deux minutes pour conclure ? deux un peu concernant le pouvoir la question me semble donc oscillée autour du droit à la parole et du droit au silence qui sont les deux piliers d'un ordre politique légitime le droit des droits c'est, il est vrai le droit à la parole la terreur c'est le non-respect de ce droit c'est au-delà du pouvoir qui suscite l'abjection ou le silence comme non-phrase ce droit à la parole ne fonde qu'un devoir un seul celui de se battre pour le faire respecter quand il est bafoué or il peut l'être de manière plus insidieuse que terroriste car on peut faire taire quelqu'un en lui donnant la parole c'est la domination qui, en imposant la langue dans laquelle se dira le dommage étouffe l'addiction du tort ce tort inaudible est signalé par un silence ce silence est ce qui m'enjoint de chercher un dire adéquat de témoigner et d'écrire il exige son propre dépassement mais ce dépassement à son tour suppose ou engage d'autres silences d'abord celui volontaire qui consiste à faire taire ma voix ensuite le silence de l'autre en moi silence éloquent que je me dois d'écouter je le dois car il est la condition pour répondre à l'appel du sentiment d'où aussi mon droit de me taire le pouvoir est aussi de m'empêcher d'exercer ce droit car il est en fait ce qui interdit l'occurrence et donc ce qui redouble le tort structurel dont j'ai fait mention au tout début tort qui est donc en réalité fondamentale puisque en deçà du pouvoir il est pourtant à la racine de sa perpétuation concernant le silence maintenant il me semble que mis à part le cas de la terreur Lyotard lui accorde toujours des vertus de résistance qui vont de plus en plus s'affirmer ce que j'ai essayé de montrer au long de son oeuvre et que je résumerai comme suit sentiment qui indique un tort il atteste du sans voix et du reste intraitable permettant de déceler le différent sous le litige il nous rappelle que je cite Lyotard la réalité comporte le différent condition de l'attestation de la méta-réalité du fait que le réel passe ce que nous en comprenons et théorisons et ce hors de nous comme en nous je pense à l'enfance il est le gardien de l'extrême réel jouant contre l'hégémonie du cognitif au principe de tout or il permet de comprendre que je cite Lyotard la réalité est en jeu dans toutes les phrases enfin saturé de sens possible bruissant il est le gardien de l'équivoque de la pluralité de l'être et de ses acceptions et par là même aussi gardien du renouvellement du dire sur la réalité et de son advenir car je cite une dernière phrase la réalité est une question de futur je vous remercie merci applaudissements 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 je pose des questions oui 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 à un moment vous avez évoqué très vite fait en l'incorporisme selon vous que la dépossession dans l'enfance n'était pas seulement négatif vous avez passé très vite est-ce que vous l'avez développé c'était plus en fait parce que c'était pour réagir je lui avais une question à poser à Frédéric tout à l'heure et je n'ai pas cru donc c'était une manière de la caser c'est que j'ai l'impression justement que ce contre quoi veut se battre le retard c'est l'idée que voilà la passibilité la passivité la dépossession la démaîtrise ça serait toujours quelque chose de honteux d'improductif et dont il faudrait se débarrasser et que je vois dans cette enfance au contraire alors que j'ai dit ni bonne ni mauvaise et dans cette dépossession la sorte de toute réelle inventivité de toute réelle action donc je faisais juste allusion à ça mais de le développer plus là comment je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais c'est vrai qu'on trouve cette idée chez Lyotard que c'est toujours à vouloir s'émanciper de tout à lever toutes les mains mises qu'on est le plus assuré de les subir il me semble après il faudrait aller voir dans les textes précis enfin voilà puis je suis très mauvaise en réponse aux questions je me suis très mauvaise je me suis très mauvaise de ce moment qui est exposé de ce moment de la justesse extraordinaire et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on insiste toujours sur le côté des faits etc. de l'enfance mais c'est aussi parce que si en littéraire le sujet de tenir compte c'est du ton le ton malgré tout est celui de la prénation et le ton est celui aussi d'une résistance qui doit aller vers vous avez employé cette force créative mais alors c'est vrai puisque c'est large etc. mais c'est dynamique elle est comme on dit aussi à quelque chose qui est proche de la pulsion de l'ordre et qu'on ne peut pas l'éviter et je pense que la langue de l'état si vous vous souvenez d'un texte qui vous disait l'enfance en création en récit etc. qui est assez beau et euphorique mais j'avais été quand même très frappée vers la fin où vraiment le rapport à l'apathie à la mort au déchaînement était quand même plus important donc malgré tout même si vous avez absolument raison dans l'art il doit y avoir quelque chose aussi qui est de l'ordre du désenchaînement ou peut-être quelque chose qui est qui a été la grande question qu'on avait posée à Jean-François au moment du différent oui du mal radical et pas simplement de l'empêchement et c'est vrai que si on sait déjà une phrase ou est en attente d'une phrase on est toujours dans une listique et parfois on a envie d'aller dans un sens contraire alors est-ce qu'il y a rien de faire en plus en plus j'ai pas fait allusion mais c'est vrai que c'était dans le recueil témoigner du différent c'est des questions qui lui ont été posées il a été et on lui a bien dit qu'il y avait cet équivoque autour du silence je pense donc voilà c'est pas moi qui reconstruit enfin il faut que je fasse justice à Lyotard c'est lui qui est le premier à dire attention il faut que je réélabore cette question du silence il y a problème ici donc oui après sur l'enfance c'est vrai que si on s'en tient à la lettre du texte oui c'est avant tout plaît et il insiste de plus en plus je suis tout à fait d'accord avec vous mais je peux pas m'empêcher de penser que en soi il essaye de montrer et je pense toujours à ce texte à l'insu alors il faudrait l'avoir là mais où ça me paraît évident c'est ni bon c'est ni bien c'est ni mal est-ce qu'on va l'oublier quel rapport on entretient et ça peut être justement destructeur ou créateur mais après c'est vrai que si on s'en tient à la lettre oui c'est beaucoup mais il y a c'est Elisabeth de Fournay qui disait la texture antinomique de l'enfance ça vraiment je pense que est-ce que ce n'est pas tout simplement lié au fait qu'en général on considère un enfant qu'il reste comme ça comme quelque chose qu'un adulte ferait on considère ça comme une faute et quand c'est l'enfant on considère qu'il reste comme ça comme ça et l'innocence innocence et culpabilité viennent après avec l'ego c'est la fin de la phrase le livre la phrase c'est lié au fait que justement en réalité le problème de la culpabilité ne se pose pas non oui voilà d'accord tout à fait oui oui mais en même temps on est obligé de constater c'est une tension parce que c'est vrai que la manière dont il en parle soit c'est valorisé comme une ressource de résistance on a l'impression préface de l'innocence soit c'est la plaie c'est la misère c'est l'existence qui n'a pas les moyens de soi-même c'est est-ce que c'est pas lié aussi au fait que tout mal ne vient pas nécessairement de quelqu'un je comprends si un tuyau me tombe sur la tête c'est un mal pour moi mais c'est le vent ça fait mal mais c'est pas un mal non c'est pas mal je suis laissé je suis laissé mais cette lésion ce tort n'est pas causé par quelqu'un de même si je suis si un enfant me vole un euro c'est le tort il me déçut bien le tort mais il n'en retient pas très clair j'invoque le droit de garder le silence je garde la question en tête oui merci beaucoup pour cette très bonne intervention je crois que je n'ai pas très bien compris qui est le dominant et qui est le dominé alors parce que c'était très abstin dans vos explications peut-être le cas le cas de dominer par alors le truc c'est que Lyotard part de l'idée que le tort accompagné de différence c'est un conflit de légitimité et il faut remonter quand je disais toute forme de pouvoir elle commence quand on tranche l'équivoque je faisais allusion à ce qu'il dit quand il se rend compte que c'est plus facile quand il perd la langue marxiste c'est plus si facile de savoir qui est bon, qui est mauvais et c'est ça en fait justement le problème c'est on peut pas dire clairement si il y a un cas, le tort radical il y a une victime pure mais on peut plus ce qu'il essaye de montrer à mon avis c'est que la façon traditionnelle de se représenter la domination avec un bon, un méchant un dominé, un dominant elle est pas si simple, elle fonctionne pas si, il y a domination à partir du moment où je peux pas exprimer le tort qui m'est subi jusqu'au bout mais la domination elle est toujours une forme de j'ai essayé de montrer en fait qu'il y avait toujours une forme de reconnaissance en fait quand il y avait domination et c'est là qu'on peut parler de pouvoir sinon on parle plus de pouvoir c'est horrible, c'est le mal c'est la terreur c'est même plus du pouvoir je pense que alors après on pourrait en fait peut-être que ce que vous me dites si je comprends bien c'est pourquoi en fait je fais équivaloir pouvoir et domination ça je sais pas parce que je... oui dernière question j'ai envie de la sondation sur la question de la question qui va dire c'est parce qu'il demande d'informations sur le part même ou sur votre pensée et on a une problématique qui essaye de traiter la presse de la même manière on peut employer une problématique du tort infligé à autrui et du tort infligé à un poids et donc la question est que d'une certaine façon en général il y a des opérateurs quasiment de grammaticalisation qui permettent de faire ça et qui font que je sais voir quand on se touchait le soleil ou cette aurore ou le massacre c'est pas mon poème peut-être que je m'attaque à un sentiment en quelque sorte que quelqu'un peut la voir sur le coup en en parlant de mal ou en la négligeant en quelque sorte mais pour constituer en quelque sorte cet événement cet à dire qui n'a pas encore trouvé ce dire juste en patient à la tort il faut que je le traite comme un qui il faut que j'arrive à le traiter comme un qui comme un protagoniste comme un antagoniste comme un... et donc ça cette différence entre qu'est-ce que qui n'a pas encore trouvé à se dire et à qui je ne la vois pas arriver dans 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 tous ces exposés magnifiques par ailleurs très bien construits et saisissants mais je ne vois pas cette différence traiter et est-ce qu'elle a dû être traiter mais au contraire il est dit qu'on ne voit pas justement je pense que Lyotard il ne veut pas parler en ces termes-là mais c'est pour ça c'est pour ça que par contre on peut très bien ce que faisait je me rappelle un texte dans les déplacements philosophiques quand il discute avec Nisbrugger qui lui dit mais en fait vous faites du glossocentrisme vous faites parler les phrases les phrases vous faites parler les phrases les phrases elles exigent en fait vous êtes tout aussi anthropomorphes mais c'est vrai qu'il veut je pense qu'il ne veut pas de cette bipartition par contre il me semble que le tort fait à autrui pour pouvoir bien en témoigner il faut être moi j'ai dit qu'il y avait un tort fait à l'occurrence et un tort qu'on pourrait plus symboliser comme un tort à autrui même s'il ne se dit pas tel quel ce que j'ai essayé de montrer c'est que pour vraiment pouvoir en témoigner et c'est pour ça qu'on dit tout le temps Lyotard il n'est plus politique à la fin il pense l'écriture ça devient mais parce que ça c'est la condition pour pouvoir la pensée c'est la condition pour pouvoir inventer des nouveaux idiomes et pour pouvoir être attentif alors là je le pas de ne pas faire tort mais de ne pas les oublier en tout cas et d'être attentif à l'événement enfin après là je... on va arrêter là on fait une pause on reprend à 16h10 donc merci à nous applaudissements Merci.